La semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France est le rendez-vous entre la France et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Cette édition 2018 est en fait notre cinquième édition, c'est un cinquième anniversaire que nous fêtons, c'est donc un tournant. La semaine avait été lancée comme une journée par le Sénat en 2011, elle s'est imposée ensuite en 2014 comme une semaine. Et puis aujourd'hui on peut dire que d'une semaine elle s'est étoffée à plusieurs semaines en réalité. C'est une semaine qui permet de célébrer l'amitié entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France au travers d'une très riche programmation culturelle de plus de 180 événements dans toute la France, à Paris, en province, dans des villes comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux, aussi comme Saint-Gracien ou dans le Morvan, dans des tas d'endroits. Nous avons une programmation culturelle qui vise à valoriser toutes les disciplines, les arts graphiques, la photographie, la danse, le théâtre et la musique bien sûr. Alors cette édition 2018 est une édition qui se veut également un petit peu renouvelée. Nous aurons également des colloques, je pense par exemple aux colloques sur la ville, sur la ville durable qui est organisée le 30 et le 31 mai. Nous avons un colloque sur la philosophie, nous aurons un événement sur les échanges économiques et les investissements monté par le barreau de Paris. Et puis nous aurons pour la première fois au ministère des Affaires étrangères un séminaire ouvert par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne et clôturé par le ministre Jean-Yves Le Drian. Séminaire qui va être consacré en fait à une réflexion sur les partenariats communs et les partenariats que nous pouvons encore enrichir dans les domaines des énergies renouvelables et de la ville durable. Donc une programmation diverse, riche et visant à refléter la réalité de cette relation ancienne, une relation d'amitié et une relation de grand respect. Merci à tous pour leur soutien et nous, s'il vous plaît, et bien sûr, s'il vous plaît, d'avoir regardé cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501